Si vous possédez un iPhone, un iPad ou un Mac, vous possédez également un identifiant Apple. Cet identifiant, appelé également Apple ID ou compte Apple, est composé de deux éléments, une adresse mail et un mot de passe. Ce compte vous permet d'accéder à de nombreux services, comme la localisation de votre appareil, iCloud, l'App Store, l'iTune Store, etc. C'est vraiment le compte qui est très important, que vous utilisez quotidiennement sur vos appareils Apple. Si vous avez créé cet identifiant Apple il y a plusieurs années, vous avez donc utilisé l'adresse mail que vous utilisiez à cette époque. Si vous avez changé l'adresse email ou que vous souhaitez tout simplement changer l'adresse email qui compose votre identifiant Apple, on va voir ça dans cette vidéo. Et pour commencer, allez tout d'abord dans les réglages. Appuyez sur votre nom. Appuyez ensuite sur Nom, Coordonnées, Email. Appuyez sur Modifier et faites glisser votre doigt de la droite vers la gauche sur l'adresse email actuelle pour la supprimer. Lorsque l'iPhone vous le propose, appuyez sur Continuer pour choisir une autre adresse email à utiliser pour votre identifiant Apple. Pour effectuer cette modification, vous devez bien sûr valider votre identité en répondant aux questions que vous avez choisies lorsque vous avez créé votre identifiant Apple. Saisissez à nouveau votre adresse email actuelle, ou celle que vous voulez utiliser pour votre identifiant Apple, et validez en appuyant sur Suivant. Saisissez le code de validation reçu par email. Votre identifiant Apple a bien été mis à jour et donc utilisez bien la nouvelle adresse pour vous connecter à votre compte. La modification est faite immédiatement, et si vous retournez en arrière, vous verrez que c'est bien l'adresse email que vous avez choisie, qui est bien utilisée pour votre identifiant Apple. Si l'adresse email de votre identifiant Apple se termine en mi.com, mac.com ou icloud.com, vous ne pourrez pas la modifier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à ma chaîne. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501